Un retour triomphal au milieu d'une marée humaine. Le bus 3 étoiles peine à se frayer un passage, malgré les importants cordons de policiers pour l'escorter. Plus de 4 heures pour parcourir 15 kilomètres. La foule sur les ponts, dans les avenues, autour de l'obélisque où le bus était supposé arriver. Un parterre de bleu et blanc, couleur du maillot national, la foule exulte et crie sa joie. Je suis ému, super ému, vive l'Argentine ! C'est inexplicable. On oublie tout. Pour un moment, on se sent tous unis. C'est inexplicable avec les mots. Ils ont donné le bonheur dont nous avons besoin. Économiquement, ça va tellement mal. Que les hommes politiques en prennent de la graine, l'union fait la force. Ensemble, on y arrive, on partait perdant et on termine champion du monde. Des supporters qui n'ont pas toujours la victoire très élégante. Cela brandisse la photo de Mbappé avec ses mots « Repose en paix, t'es mort pour jouer comme le grand Lionel Messi ». La folie avait commencé dès le milieu de la nuit. Quand l'avion des champions se pose, il arbore les visages des héros et ses trois mots « Une équipe, un pays, un rêve ». Lionel Messi sort le premier et brandit le trophée. Malgré l'heure tardive, des centaines de milliers de supporters les attendent. Du haut du bus à Impérial, les joueurs immortalisent eux-mêmes ce moment historique et ce jour exceptionnellement déclaré férié. Merci. 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 Merci.